Ça va remplacer les humains, c'est un peu dommage. C'est bien si on a encore des humains et ça en même temps. Le robot ne remplace pas l'homme, mais il l'accompagne. Il aide à porter les charges lourdes, ce qui permet aux serveurs de passer plus de temps au sein de la salle, à servir les clients. OK pour table 3. Ça met un environnement machine, en fait, dans un temps de loisir. Quand on est au restaurant, plateau, serre, table 2. Il est parti au bar, là ? On l'a développé avec une ergonomie, avec un son, avec une identité de personnage qui vise à être le plus socialement adaptable dans l'environnement de l'homme. On se trouve ça plutôt innovateur, c'est bien. Par rapport à mon établissement, à mon avis, le robot, il ne va pas tenir avec les marches d'escalier et tous ces trucs-là. Pour paramétrer, pour créer la carte sur notre stand, on a mis à peu près 5 ou 6 minutes. Alors pour pouvoir le faire, il faut juste appuyer sur un petit bouton « Créer une carte ». Et après, on nous dit « Est-ce que vous voulez rajouter des points de destination ? » On a juste à cliquer dessus, on positionne le robot à l'endroit, je veux un nouveau point ici et on vient créer notre restaurant comme ça. Un des problèmes que la concurrence a aujourd'hui et que nous, on contourne, c'est justement que cette programmation sans code, très simple, sans outils supplémentaires, sans expertise technique particulière, ça, c'est un des défis de la robotique pour rentrer dans le monde public. C'est quelque chose qui existe depuis déjà des années au Japon. Un de mes préférés est un des utilisateurs d'hôtels japonais qui a des dinosaures à l'accueil. C'est tout de même marrant de recevoir sa carte avec un Vélociraptor qui s'exprime dans un japonais parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada